Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu dans ma dernière commande iHerb. C'est la troisième commande que je passe sur ce site aujourd'hui. Pour celles qui ne connaissent pas encore, iHerb est un site américain qui est spécialisé dans la vente de produits cosmétiques, que ce soit des soins pour les cheveux, le corps ou le visage, des soins cosmétiques naturels. Et on peut y trouver aussi du maquillage, on peut y trouver des accessoires de maquillage comme des pinceaux en poils synthétiques, même de l'alimentation végane, donc de l'alimentation pour les gens qui sont végétariens. On peut trouver des compléments alimentaires, etc. Voilà, donc c'est un site moi que j'aime beaucoup. Pour le moment, je n'ai jamais été déçue des produits ni du temps de réception, ni des prix. Les prix sont vraiment très très abordables. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai reçu, enfin je n'ai pas reçu la commande d'aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais vous montrer la commande que j'ai reçue. C'est une commande qui, alors une partie ce sont des produits cosmétiques, des soins, et l'autre partie c'est une commande de produits de la marque ELF. Voilà, ELF, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est très réputée. C'est ma première commande de cosmétiques de cette marque. C'est une marque qui est réputée pour être très peu chère et qui est très appréciée des blogueuses et des youtubeuses. Donc voilà, moi aussi j'ai voulu essayer. Voilà, donc sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les soins et après on passera aux produits de la marque ELF, au maquillage, parce que je vais vous faire des swatchs et je vais vous dire, je les ai tous essayés. Donc je vais vous dire en même temps ce que j'en pense. Donc, pour commencer, j'ai commandé un shampoing de la marque Now Solutions. Voilà, c'est un shampoing aux fruits rouges qui est conseillé, donc qui est 100% naturel, qui a une excellente composition, qui est conseillé pour les personnes qui ont besoin de volume. Et moi, j'ai les cheveux fins. Donc voilà, c'est une grande contenance. 473 ml. Et j'ai payé ça, j'ai payé ça combien ? J'ai payé ça 6,11 dollars. Voilà, ce n'est pas cher du tout, sachant qu'à la fin, on a toujours une réduction. En fait, j'ai eu toujours, vous savez, les 10% de réduction à partir de 40 dollars de commande et des petites réductions à droite, à gauche, vous allez voir que je vous détaillerai après, qui étaient tout simplement des promotions lorsque j'ai acheté. Voilà, donc celui-ci, il a été conseillé, en fait, je l'ai acheté parce qu'il a été conseillé par la youtubeuse Ellie Ray de la chaîne Ma Pousse de Cheveux. Je ne sais pas si, non, c'est la chaîne qu'ils appellent Ellie Ray et Ma Pousse de Cheveux. Ça s'appelle comme ça, Ellie Ray, Ma Pousse de Cheveux. Et cette fille utilise des produits naturels, notamment de la Utitaire depuis des années, donc elle conseille vivement ce shampoing. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, surtout elle dit que ça sent très bon. Bon, là, moi, je ne l'ai même pas encore ouvert. On va essayer. On va sentir ça ensemble. Oui, effectivement, il sent très très bon. Voilà, je ne sais pas si ça va tenir sur les cheveux. Les shampoings naturels, en général, l'odeur ne tient pas des masses. Mais bon, on va essayer, on va tester si ça fait vraiment du volume. On verra ça. Ensuite, toujours pour les cheveux, et toujours conseillé par Ellie Ray, ma pousse de cheveux. Voilà, toujours la même youtubeuse. Ce sont des après-shampoings de la marque Aubrey. Donc, c'est le format voyage. Donc, c'est très pratique. Et puis, en plus, ça me permet de tester lequel je préfère. Voilà, je n'ai pas acheté de la grande contenance exprès pour pouvoir tester les trois qui sont susceptibles de me correspondre au vu de leur bienfait. Donc, voilà, j'en ai profité pour prendre ces petits formats. En plus, c'est hyper pratique parce que quand vous partez en voyage, vous n'avez pas envie de prendre la grande bouteille d'après-shampoings. Vous avez juste à en prendre un petit comme ça et c'est parfait. En plus, ces après-shampoings, elle dit qu'on peut aussi les utiliser avant en soin. Donc, l'appliquer avant le shampoing, surtout sur les pointes et les longueurs pour soigner votre cheveu. Ça peut s'utiliser avant ou après parce que quand on l'utilise avant et après, ça alourdit le cheveu. Donc, voilà, moi, je vais le tester après-shampoing et avant-shampoing séparément. On verra ce que ça donne. Donc, j'ai pris l'après-shampoing à la rose musquée. Alors, c'est à l'huile de rose musquée et aux cellules souches de pommes. Voilà, c'est pour tout type de cheveux. Ça protège la coloration. Voilà, ça nourrit et ça hydrate le cheveu. Donc, il y a celui-ci que j'ai payé. Donc, celui-ci coûte très cher du tout. Ça vaut 3,04$. Celui-ci aussi au même prix, 3,04$. Et donc, c'est l'après-shampoing à l'huile d'argan et à l'huile de rose musquée. Donc, ça, c'est plus pour les cheveux secs. Et voilà, ça sera parfait pour moi parce que j'ai les pointes fragiles et sèches. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, c'est intense. Ça restaure et hydrate le cheveu. 3,04$ aussi, le troisième. Donc, ils sont tous les trois au même prix. À l'huile d'avocat et au beurre de mangue. On ne voit pas. Voilà. Tropical repère. Et le beurre de mangue est réputé en fait pour... Et d'ailleurs, l'huile aussi d'avocat est réputée pour réparer le cheveu en profondeur. Donc, celui-ci aussi me tentait bien. Voilà. Donc, c'est pour les cheveux secs. Ensuite, j'ai pris un nettoyant de la marque Andalo Naturals. Donc, c'est un nettoyant qui est clarifiant en fait. Qui nettoie un petit peu en profondeur. Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai utilisé deux fois. Alors, il est assez décapant. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Et si vous avez la peau sèche, il ne faut... Voilà. Ce n'est vraiment pas ce nettoyant qu'il faudra utiliser. C'est un nettoyant qui est fait à base des cellules souches de fruits. Et d'ailleurs, il a une délicieuse odeur d'agrumes. C'est hyper agréable. L'odeur est vraiment délicieuse. Donc, c'est hyper agréable à utiliser. Voilà. Par contre, on sent que la peau est bien lissée, bien nettoyée en profondeur. Et du coup, elle tiraille pas mal. Donc, il faut tout de suite après se mettre un soin. Et puis, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Celui-ci, il coûte assez cher. Bon, c'est une grande contenance. C'est du 178 ml. Ça vaut 10,40 dollars. Bon, ce n'est pas cher. En sachant que la mousse nettoyante qui n'a pas cette contenance que j'utilise, la mousse de chez... Comment ? De chez... Catier que j'ai acheté, que j'utilise. Je l'ai payée plus de 10 euros, cette mousse. Pareil pour la mousse d'avenne. Donc, bon, c'est... Disons que c'est l'un des plus chers nettoyants qu'il y a sur ce site. C'est pour ça que je le trouve un peu cher. J'en ai acheté un autre. Je vais passer une autre commande, là, juste après. Donc, j'en ai acheté un autre qui vaut bien moins cher. On verra ce qu'il vaut. C'est un nettoyant doux. Mais celui-là a la particularité de nettoyer, donc, du coup, en profondeur. Et il a été conseillé par Audrey de la marque Bayreo, de la marque, de la chaîne Bayreo. Voilà, c'est une youtubeuse formidable. J'adore cette youtubeuse. Elle est aussi très, très sensible à tout ce qui est cosmétique, naturel. Et donc, j'aime beaucoup ses conseils. Voilà, c'est de cellules souches de fruits. Donc, je vous l'ai dit. Odeur d'agrumes, c'est une très, très bonne odeur. Il vaut 10,40 dollars. Et Andalou Naturel, c'est une très, très bonne marque. Donc, ils font toute une gamme, en fait, de soins pour le visage. Vous avez la lotion, vous avez des lotions, vous avez des... Pour tout type de peau, vous avez les... Comment ? Les crèmes, les sérums, enfin bref. Andalou Naturel, c'est une très bonne marque. Je pense... Je vais finir un petit peu mes produits. Et puis, je pense que je vais me tourner un peu plus vers cette marque pour me refaire une routine avec. J'ai commandé à nouveau un... un baume à lèvres. un baume à lèvres, donc, qui marche très, très bien. Un stick qui est très pratique à mettre dans le sac parce que les... Moi, j'utilise le baume à lèvres de la marque Nuxe. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des lèvres vachement, vachement sensibles. Dès qu'il fait froid, dès qu'il fait chaud, la pollution, voilà, rouge à lèvres, tout agresse mes lèvres. Et donc, du coup, je suis tout le temps à mettre du baume à lèvres. Et le baume à lèvres en peau, ben, voilà, on n'a pas forcément l'aliment propre toute la journée. Donc, c'est... Voilà, on ne peut le mettre que le soir ou le matin. Mais la journée, quand j'ai besoin de me repasser du baume à lèvres, je mets celui-ci. Et en plus, il ne coûte pas cher du tout. C'est de la marque Revivalabs. C'est un stick, elle a vitamine E et il vaut 2,80 $. Ensuite, j'ai pris un sérum, Pycnogénol Sérum. Donc, ça, c'est à la Pycnogénol. Et ils disent que ça aide à lisser les irrégularités. Ça a pour but d'améliorer la texture et l'élasticité de la peau. Voilà, oui, 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 oui. Et ça a reconstruit le collégène et l'élasticité. Oups, ça y est, il y a le soleil qui est arrivé. Et ça a pour but de reconstruire le collagène et l'élasticité de votre peau. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce produit. Je l'ai acheté non pas parce que je l'ai vu, utilisé ou quoi que ce soit. Je l'ai acheté parce qu'il était en promotion. Il vaut 7,95 $ et il a eu une réduction de 5 $. Je crois que c'était pour l'achat de ce produit. Si j'achète ce produit que je voulais, celui-ci ne coûtait que 2,95 $. Ils font des combinaisons quelques fois. Et il a été acheté, je ne sais plus, plus de 3 000 fois, je crois. Enfin, il a eu plus de 3 000 avis. Pardon, il a été acheté beaucoup plus. Mais il a eu plus de 3 000 avis. Ils avaient l'air de dire que ça fonctionne bien. Donc, je ne sais pas. Si vous connaissez ce produit, si vous l'avez testé, je veux bien votre avis en barre d'afros. Dites-moi s'il fonctionne. Si la composition, je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle des compositions. Je crois sur parole, les pros en fait. Mais je ne sais pas si sa composition est bonne ou pas. Voilà. Si vous avez un avis sur ce produit, je veux bien l'avoir. Voilà pour ça. Et ensuite, on va passer au maquillage ULF que j'ai déjà testé. On va commencer. Donc, vous allez voir, ce n'est pas cher du tout. Donc, on va commencer par le All Over Cover Stick de chez ULF. Donc, ça, c'est pour camoufler en fait les imperfections. Il sent bon. Vous savez ce qu'il sent ? Il sent le sirop pour enfants. C'est marrant de sentir ça dans un... dans un... dans un... comment dire ? Voilà, dans un produit cosmétique. Donc, ça, c'est la couleur Onei. Donc, moi, j'utilise pour couvrir mes imperfections. Je ne vous conseille pas d'utiliser en tant qu'anticienne parce qu'il va vous assécher le contour de l'œil. Il est assez asséchant. Donc, ça, c'est très bien pour les imperfections. Si vous avez un bouton qui pousse du jour au lendemain, vous mettez ça dessus. Ça le cache et ça la serre. Donc, ça, c'est parfait. La couleur, donc, c'est Onei. C'est ma couleur d'hiver en fait. Allez, un légèrement plus clair. Légèrement trop clair, celle-ci. Donc, ma couleur d'hiver est un petit peu plus foncée. Mais voilà, ce n'est pas évident à choisir les couleurs. Ils font plusieurs couleurs et ce n'est pas évident à choisir sa couleur. Mais bon, il fonctionne quand même assez bien. Voilà, quand j'ai besoin de... Au pire, je mélange avec mon... Comment... Mon couvrant de chez... Ah, de chez Kiko, voilà. En peau, qui est ma couleur d'été. Donc, j'en mets un petit peu et puis j'ajoute ça. Et voilà, je mélange les deux et ça couvre parfaitement. Il est très, très bien. Voilà, la contenance, ce n'est pas grand-chose par contre. C'est juste ça. Il n'y a pas plus que ça là-dedans. Ça ne vaut pas cher du tout. Ça vaut 1,99$. Voilà, donc un petit peu plus d'un euro. Alors, je vais vous le souhaiter. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Voilà. Donc, c'est assez crémeux et ça s'y sompe super bien. Moi, je n'hésite pas à poudrer après comme ça. Je suis sûre qu'il tient bien. Je poudre avec la poudre à digiter que je me suis fabriquée. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Mais voilà. Après, au niveau de l'application, c'est un peu compliqué à appliquer. Voilà. Je ne sais pas. Il faut cibler quoi. Il faut cibler et puis l'appliquer comme ça ou le prendre sur le doigt et puis l'appliquer après sur l'imperfection. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ils font qu'un de super bien. Il n'est pas cher du tout. 1,99$. Vous avez plusieurs teintes. Ensuite, j'ai pris des... des... comment ? des primers eye shadow. Donc, des sortes de crèmes, en fait, qu'on met avant d'appliquer son fard à paupières. Alors, moi, je ne les utilise pas pour mettre du fard à paupières à poudre parce que j'ai une grosse flemme le matin. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise carrément pour mettre un petit peu de couleur sur la paupière le matin et je ne me maquille pas après, en fait. Je mets du crayon, je recouvre mes cils et puis c'est terminé. Et donc, pour ça, c'est hyper pratique. Donc, j'ai voulu les tester. J'ai pris la couleur Misty Mauve. Je vais vous montrer ça. En plus, ça ne vaut pas cher du tout. Combien ? Ça coûte 2,99$. Là. Donc, celui-ci, il vaut 2,99$. Je crois que celui-ci, le doré est moins cher. Bon, en tout cas, donc, voici le doré. Vous voyez, ça fait un... Le doré, pardon. Le mauve métallique, en fait. C'est une couleur mauve métallique que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon préféré des 3. Donc, bien sûr, vous l'appliquez comme ça et puis, il faut l'estomper. C'est juste pour vous montrer la couleur que ça donne. Et quand on estompe, évidemment, voilà. ça fait des reflets. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Ça fait des reflets. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce rendu. En plus, ça sèche après. Donc, vous voyez, ça sèche. Quand vous mettez... Si vous voulez mettre, par exemple, après une ombre à paupières, donc, ça va intensifier et faire tenir l'ombre à paupières. Ça va intensifier la couleur et le faire tenir plus longtemps. Voilà. Ça a séché déjà. Donc, voilà. Ça fait un petit effet mouillé sur l'œil et j'adore ça. En plus, c'est pratique. C'est rapide à appliquer. Un deuxième, donc, c'est celui-ci. Et ça, c'est le satin. Couleur satin. Ça aussi, c'est une très, très belle couleur. C'est un peu champagne. Un peu champagne. J'adore. Par contre, quand on l'a... Quand on le... Voilà. On ne voit plus... Je trouve qu'on ne voit plus grand-chose. Voilà. Quand on l'estompe, après, on ne voit plus grand-chose. Mais bon, ça reste joli. Il faut en mettre en grande quantité, laisser sécher, tapoter légèrement. Et là, on le voit bien. Et donc, par-dessus, si vous avez des fards à paupières mat que vous aimez mais que vous aimeriez porter en irisé, vous pouvez faire cette combinaison. Donc, appliquer ce primer et par-dessus, mettre votre ombre à paupières et ça va vous faire une ombre à paupières irisé. Celui-ci coûte 2,99$ aussi. Voilà. Et le dernier, le doré. Golden. De toute façon, je vous mettrai les liens de chaque article pour que vous puissiez aller voir directement sur le site. Voilà. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Donc, là, c'est le doré. Le doré aussi est très joli. J'aime beaucoup. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose en caméra. Mais c'est très, très joli. Et sur la paupière, donc là, ça ne fait pas un effet mouillé mais ça donne une jolie couleur dorée subtile sur la paupière. C'est magnifique. Et donc, si vous combinez ça, combinez. Si vous combinez ça... Oh là là, j'ai du mal. Si vous le combinez avec un fard à paupières, je pense que le rendu est vraiment magnifique. Et ils tiennent très bien. La fin de la journée, je les vois encore sur ma paupière. Ils tiennent très, très bien. Et celui-ci est encore moins cher. Il coûte... Il coûte... 1,99$ seulement. Voilà. Alors, il y a d'autres couleurs. Ce ne sont pas les seules. Il y a d'autres couleurs dans cette gamme. Vous voyez, dans ce format ou dans ce format, vous avez d'autres couleurs de primer. Il y a le primer tout simple. Vous savez, couleur chair. Qui est très bien aussi. Qui a très bonne réputation en tout cas. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc, celui-ci, je l'ai pris parce qu'il a été montré par Christelle de la chaîne Christelle Makeup. Voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est une couleur assez foncée. Est-ce qu'on a... Voilà. On la voit... Oui. Plus ou moins... Un petit peu plus clair, peut-être. En réalité, donc... C'est une couleur assez foncée. Donc, ça va convenir uniquement au pomade, je pense. Moi, ça me convient très, très bien. Par contre, il faut y aller mollo parce que c'est hyper pigmenté. Je touche à peine le blush. J'ai dit phare. J'ai l'impression que j'ai dit phare. Donc, c'est un blush. Je touche à peine le blush du bout du pinceau et puis je l'applique sur mes joues. Vraiment pas plus. C'est légèrement irisé. Mais quand on l'applique, on ne voit pas vraiment d'irisé. C'est plutôt mal. Donc, je vais vous le swatcher. Ah mince. Là, j'avais un primer sur le dos. Donc, je vais le swatcher d'ici. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Vous voyez la pigmentation ? Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Non, vous ne voyez pas. Ce n'est pas vraiment des paillettes. C'est irisé. Et donc, voilà. Ça fait un joli rendu rose. Mais encore une fois, c'est foncé. Donc, celui-ci, c'est le Berry Mary. Et il coûte 3 dollars seulement. Et il est vraiment très bien. Moi, j'en suis très contente. J'adore la couleur. J'adore la couleur. J'adore le rendu. Voilà. Ça convient très bien à ma carnation. J'adore. En revanche, celui-ci, j'aime moins du tout. Je n'aime pas du tout. C'est un bronzer que j'ai acheté. De la couleur bronze. Donc, c'est le plus marronné, a priori. Donc, voilà. C'est un bronzer comme ça. Alors là, vous le voyez marron. On le voit marron, en fait. Mais il n'est pas marron du tout. Enfin, il n'est pas marron du tout. Il est marron, mais il a des sous-tons rouges un petit peu. Si je vous compare avec mon bronzer Baba Mama, de chez The Balm, qui lui, est vraiment marron. On voit tout de suite la différence. Voilà. Et donc, du coup, ça fait rouge sur moi. Et je n'aime pas du tout. Voilà. Il ne coûte pas cher. Il coûte 12,99$. Par contre, au niveau de la texture, si vous aimez cette couleur, par contre, si vous aimez cette couleur, la texture est vraiment très, très bien. Il s'applique très bien. Il est... Oui, je l'ai fait tomber. Je ne mets pas assez de bronzer tous les jours pour pouvoir le descendre aussi vite. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Malheureusement, je l'ai fait tomber et il s'est cassé. Voilà. Donc, je voulais un autre bronzer. J'ai dit, tiens, je vais tester celui de la marque LF. Mais non. Il ne correspond pas du tout, en fait, malheureusement. Il est trop rouge pour moi. Ce n'est pas la couleur que je cherche. Mais voilà. Donc, comme je vous le disais, au niveau de la texture, quand on le prend, quand on l'applique, il s'applique super bien. Il ne fait pas de paquet. La couleur se voit très vite. Il a une très, très bonne pigmentation. Voilà. Très bonne pigmentation. Vous voyez ? Donc, pour celle à qui ça pourrait correspondre, ce genre de couleur, qui aime, je le conseille. 2,99$ le bronzer. Et enfin, j'ai pris un rouge à lèvres et un exfoliateur pour les lèvres en stick. Donc, je vous montre déjà le rouge à lèvres. C'est un nude. Moi, j'ai les lèvres très, très foncées, naturellement. Et je déteste ça. Donc, je cherche toujours des rouges à lèvres nudes qui pourront un petit peu atténuer la couleur rouge de mes lèvres. Et voilà. Donc, j'ai décidé de tester celui-ci. Ça, c'est un vrai nude. Il n'est pas du tout rosé. Je mets celui de chez Kiko que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un vrai nude. Donc, en fait, il fait un petit peu trop beige sur les lèvres. Donc, j'aime moyennement. Mais par contre, il tient très bien. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets ce rouge à lèvres. Et par-dessus, je mets une couleur saumonée. J'ai un rouge à lèvres saumonée de chez Kiko. Et ça fait très, très joli. Donc, je vous le swatch. Voilà. Je ne sais pas si on ne voit grand-chose. Non, on ne voit pas grand-chose. C'est vraiment une couleur peau. Mais là, on voit bien la couleur, en fait. C'est vraiment la couleur qui est du rouge à lèvres. Alors, le packaging est super joli. C'est épuré, c'est lisse, c'est beau. Par contre, le raisin, là, j'ai peur qu'il casse. Il n'est pas... Voilà, il faudra être méticuleux quand on le... Il faudra être prudente quand je l'applique parce que je ne sais pas. Il bouge un petit peu. Il bouge un petit peu. Donc, voilà. Mais bon, il ne coûte pas cher du tout. Il vaut 5 dollars. Voilà, 5 dollars le rouge à lèvres nude. Il tient très bien. Il est crémeux. Il ne dessèche pas les lèvres. Enfin, moi, tous les jours où j'alève, me dessèche les lèvres de toute façon. Mais celui-ci ne les dessèche pas particulièrement. Donc, je pense qu'il sera bien pour celles qui n'ont pas les lèvres aussi sensibles que les miennes. Moi, je le mets quand même. Et il tient plutôt pas mal. Je le poudre après. Parce que je n'aime pas l'effet brillant qu'il peut donner. Même s'il n'est pas... Voilà, ce n'est pas un gloss. Mais il est crémeux. Et voilà. Donc, ça, c'est le Natural Nymph. Sa couleur, c'est Natural Nymph. Donc, c'est un nude. On ne voit rien du tout. Merveilleux. Voilà. Voilà. Et il vaut 5 dollars. Alors, ensuite, un rouge à lèvres exfoliateur que je voulais absolument tester, que j'ai vu aussi dans le hall ELF de chez Christelle, de la chaîne Christelle Make-up. Et, oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon ? Il sent la vanille. Mais alors, lui, par contre, il est arrivé cassé. Je vous montre. Je ne vais peut-être pas toucher avec le dos parce que j'ai touché le maquillage. Mais bon, voilà. Vous voyez, il est cassé à l'intérieur. Donc, je l'utilise tout, enfin, délicatement. Il est juste génial. C'est un exfoliateur pour les lèvres. Il a des petits grains. Alors, je pense que ce sont des grains de sucre. Et donc, vous l'appliquez. Vous appliquez ça sur les lèvres. Vous insistez. Là, vous avez des petites peaux. Les peaux s'en vont. Vous retirez l'excédent de... Enfin, voilà, les petits grains de sucre qui sont arrivés sur vos lèvres. Et il ne reste plus qu'une sorte de baume, en fait, sur vos lèvres. Moi, par-dessus, j'ajoute un autre baume. Voilà. Parce que j'ai les lèvres particulièrement sensibles. Mais je pense que c'est suffisant pour les autres. Et après, vous avez des lèvres toutes douces, toutes lisses, prêtes à recevoir. Vous savez, les fameux rouges à lèvres mat. Qui font des lèvres somptueuses, toutes douces, toutes veloutées. Voilà. Et alors, celui-ci, il coûte pas cher. Il coûte 3 dollars. Je n'ai pas arrêté de dire qu'il ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas cher. Bref. Non, ULF, ce n'est pas cher du tout. Et j'ai été vraiment assez... Enfin, voilà, je suis assez bluffée. De ces produits. Ils ont une très bonne réputation. Et je confirme leur réputation. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne pensais pas. Sincèrement, je ne pensais pas. À la base, je ne voulais pas acheter du ULF. Je me suis dit, bon, ce n'est pas... Mais bon, on en a... Voilà. Ils en parlent tellement, tellement, tellement. Et puis, ils en disent tellement du bien. Et je vois les avis des blogueuses et des youtubeuses. Que j'ai dit, il faut absolument que je teste. Donc, voilà. J'ai testé. Vaut mieux tard que jamais. Et du coup, j'ai repassé une commande sur iHerb pour d'autres produits de la marque ULF. Que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et en plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, sur iHerb, ils font moins 20%. Je crois que c'est jusqu'à la fin du mois. Ils font moins 20% sur le make-up de la marque ULF. Donc, franchement, profitez-en. Moi, j'en ai profité. J'ai racheté un... Du coup, j'en ai repris un. J'ai repris un exfoliateur. J'ai repris des primers parce que j'adore ça. Voilà. J'ai repris des primers. J'ai pris... Je n'ai pas pris d'autres blushs parce que je n'ai pas besoin de 40 000 blushs. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un primer pour le contour des lèvres. Pour les lèvres, pardon. J'ai pris un crayon à lèvres. Enfin, bref. Je vous montrerai tout ça quand je le recevrai. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura donné des idées. Et puis, un petit avis sur les produits de la marque ULF qui sont pas mal du tout. iHerb livre dans 156 pays, je crois, dans le monde. Donc, voilà. Vous soyez... Vous avez pas mal de chances d'être livré par ce site. Voilà. Écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.